Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous. C'est notre dernier épisode consacré à Trélières. Et pour finir, on vous emmène découvrir le travail d'un horloger. C'est à seulement 20 ans, en 2015, que Léo Toury a décidé d'ouvrir son atelier ici. Alors c'est une passion qui lui vient de l'enfance. Et après un brevet d'art au lycée professionnel des Savarières, puis une année de spécialisation à Rennes, il a décidé de lancer sa boîte. Un pari osé, mais réussi, car les clients sont de plus en plus nombreux. Bonjour Léo. Bonjour. Nous sommes dans votre atelier d'horloger. Vous êtes installé ici à Trélières. Alors vous, vous êtes tombé dans la marmite, on va dire, très très jeune. C'est vraiment une passion. Tout à fait, tout à fait. Ça a commencé vers mes 12 ans, où je me suis mis à faire de l'horlogerie. C'est un vieil horloger sur Avranches. Et je me suis pris de passion pour le métier. Et c'est parti comme ça. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Alors la minutie, le calme, la patience, et puis la problématique de la mécanique horlogère, qui est une mécanique assez complexe. Et rectifier, refaire des pièces, etc. C'est très très intéressant. C'est une passion. Alors c'est venu être très très jeune, vous venez de le dire. Mais vous avez fait des études pour arriver jusqu'ici. Oui, oui, oui. Alors j'ai fait 5 ans d'études en tout. 2 ans de CAP, 2 ans de brevet des métiers d'art, qui est à l'équivalence d'un bac professionnel finalement, dans les métiers d'art. Et ensuite j'ai fait une année spécialisation, horloger, montres à complications, à Rennes pendant un an. D'accord. Et vous vous êtes ensuite installé ici à Trélières. Pourquoi vous avez décidé de vous installer dans cette commune ? Alors tout simplement parce qu'à l'époque, c'est raison de cœur, à l'époque j'avais ma copine qui était sur Nantes. Et je ne voulais pas partir en Suisse, parce que l'industrie horlogère suisse ne m'intéressait pas. Il n'y avait pas d'emploi en France. Sinon il fallait se déplacer sur Paris, il fallait aller très loin. Et je me suis dit pourquoi pas tenter le coup, et puis partir comme ça, à l'aventure de l'entreprise. Et puis c'est parti, puis ça a marché. Vous ne regrettez pas d'avoir ouvert ? Pas du tout. Alors c'est un peu pénible de ce qu'on gagne par rapport au temps passé dans notre atelier. Mais d'un autre côté, c'est un métier passion, ça vaut tout l'or du monde. Oui, d'être content d'aller travailler le matin. Ça c'est important. C'est très important. Alors qu'est-ce que vous proposez aux clients ? Alors je propose, je répare tous les appareils horaires. Voilà, tout ce qui indique le temps finalement. Même plus, parce que il m'est arrivé de voir des vieux phonographes, vous savez, à pavillon, où il faut remonter. Souvent les ressorts là-dessus cassent. Donc ça m'arrive d'une fois de temps en temps de refaire ça, des tourne-broches, etc. Mais sinon, changer des piles, des verres, refaire des comptoises, refaire des œils de bœuf, refaire des carillons. Toutes les histoires que peuvent me raconter les clients derrière ce qui s'est passé avec leurs montres. Il y a toute une histoire parce que c'est quand même un objet qui est relativement personnel. Voilà, moi j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir eu entre les mains la montre de Louis Lefebvre Utile, créateur des petits beurre-lus, qui avait une montre de poche tout en or Vacheron Constantin avec un chronographe monopoussoir qui appartient à un grand collectionneur de l'U qui est sur Nantes et qui a encore cette montre-là justement, en espérant qu'il me la fasse réparer un jour. C'est à peu près, après c'est difficile de chiffrer, mais pour une montre, pour une réparation d'une montre, ça peut aller de combien à combien d'heures de travail ? Alors ça peut aller d'une après-midi à, des fois ça m'est arrivé de passer une semaine sur une montre complète. Voilà, donc des pièces relativement compliquées. Je parlais de montre à sonnerie, mais il peut y avoir aussi des calendriers perpétuels, il peut y avoir aussi la phase de la lune par exemple, les équations du temps, leur astral, leur sidéral. Voilà, vous me gardez. Très bien. En tout cas, on voit que vous êtes passionné et puis c'est bien d'avoir ouvert ça ici, sur cette commune. Vous devez au moins offrir un service. Au moins, oui. Et puis continuer à prôner ce savoir-faire et à essayer qu'il survive et qu'il perdure encore. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il tente à disparaître. Et ce serait terrible que mon métier disparaisse, parce que c'est le plus beau du monde. Très bien, merci beaucoup. Mais de rien, à plus tard. Chez vous, à Trélière, c'est déjà fini. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end et surtout, ne zappez pas. Passez un bon moment devant votre émission avec Hauteur Largeur, des ouvertures à vos mesures.